La plupart des études qui portent sur le sport s'intéressent à la pratique sportive elle-même, mais on a assez peu d'éléments sur les à côté du sport, regarder du sport à la télévision, en écouter à la radio, jouer à des jeux vidéo de sport, se rendre dans des stades ou à des manifestations sportives payantes sur l'actualité sportive, on s'intéresse beaucoup à combien de personnes font du sport, qui, pourquoi, pourquoi pas, le cas échéant, où, comment, avec qui, et donc voilà, c'était intéressant de s'intéresser un petit peu à ces pratiques culturelles sportives, et notamment de regarder si ce sont plutôt les sportifs qui ont tendance à expérimenter ces pratiques-là, ou si ça touche également les non-sportifs. On observe une hiérarchie un petit peu dans le taux de pratique de ces dimensions culturelles du sport, on a le suivi de l'actualité sportive et le visionnage de sport à la télévision qui rassemble près d'une personne sur deux, le fait de s'être rendu à une manifestation sportive payante au cours de l'année qui rassemble près d'une personne sur quatre, alors que les autres pratiques culturelles sportives sont moins plébiscitées. Ensuite, ce sont des pratiques qui sont très marquées socialement, qui rassemblent une population plutôt jeune et masculine, donc c'est particulièrement vrai pour la pratique de jeux vidéo de sport et le visionnage de sport en ligne. On a quelques pratiques qui font exception, par exemple l'écoute du sport à la radio ou le visionnage de sport à la télévision qui rassemble une population un peu plus âgée, et également le fait de s'être rendu à une manifestation sportive payante au cours de l'année qui concerne avant tout une population aisée et diplômée. Pour le premier profil, les adeptes de vidéo de sport en ligne, ce sont avant tout des personnes jeunes qu'on retrouve ici, des personnes qui ont en grande majorité entre 15 et 29 ans, également des hommes. Ces personnes-là cumulent les autres expériences sportives, à commencer par la pratique sportive elle-même, donc elles sont très nombreuses à faire du sport très régulièrement, à peu près deux tiers. Également pour toutes les autres pratiques culturelles sportives, elles sont surreprésentées, donc notamment l'écoute de sport à la radio où elles sont deux fois plus nombreuses qu'en moyenne, et la pratique de jeux vidéo de sport où elles sont une personne sur deux à les expérimenter. Pour le second profil, les consommateurs de sport via les médias classiques, eux, ils se concentrent surtout sur l'écoute du sport à la radio, tout le font, et le visionnage de sport à la télévision, les trois quarts le font. Ce sont aussi plutôt des hommes, mais des personnes plutôt âgées, en salle se distinguent du premier groupe. Par opposition, cette fois-ci au premier groupe, aucune ne regarde des vidéos de sport en ligne, aucune ne joue à des jeux vidéo de sport, et elles sont également moins nombreuses à faire du sport régulièrement. Par contre, elles vont davantage que la moyenne, se rendre à des manifestations sportives payantes, comme le premier groupe. Mais donc en somme, on observe quand même pas mal de différences entre ces deux groupes, et on peut voir cela comme le résultat d'un choc de génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501